Musique Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mercredi 26 novembre. L'Association nationale américaine pour le suffrage des femmes a étudié des statistiques qui montrent que le nombre de femmes ayant droit de vote dans le monde entier est d'environ 100 millions, dont 15 millions répartis dans 29 États des États-Unis. Celles-ci auront le droit de prendre part à l'élection du prochain président. Dans le monde, 17 nations ont accordé aux femmes le droit de vote. La Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Finlande, la Norvège, l'Islande, le Danemark, la Russie, la Grande-Bretagne, l'Autriche, le Canada, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Pologne, la Suède, l'Allemagne, la Hollande et l'Italie. Le droit de vote aux femmes a également été accepté dans l'une des deux chambres en France depuis l'armistice. Et les Françaises sont persuadées que leur affranchissement complet ne saurait tarder. Quant aux Italiennes, celles-ci pensent prendre part au scrutin pour la première fois en 1920. Le délai accordé à la Roumanie pour prendre position sur la dernière mise en demeure du Conseil Suprême expirait hier soir. Mais comme le premier délégué roumain, le général Kanda, est arrivé à Paris, on suppose qu'il pourra trouver une solution satisfaisante. Lord Curzon a fait une déclaration à la Chambre des Lords au sujet de la situation en Égypte. La récente agitation, d'après lui, serait due à des causes économiques, surtout au renchérissement de la vie. Cette agitation est exploitée pour des fins politiques et les socialistes étrangers n'ont pas manqué de tirer grandement part du mécontentement existant. Lord Curzon a fait appel à l'élément modéré égyptien pour aider la Grande-Bretagne à accomplir sa tâche. Il a fait également allusion à la mission de Lord Milner qui a pour but d'élaborer une constitution ouvrant la voie à la coopération des Égyptiens dans l'administration des affaires de l'Égypte. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.